Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir et bon début de semaine à vous. Le plaisir est notre de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour vous informer. Ouvrons cette session d'information par l'Assemblée nationale. Le bureau définitif de l'Assemblée nationale confirme l'inscription de l'investiture du gouvernement à l'ordre du jour de la session de mars, conformément aux dispositions de l'article 115 de la Constitution. La session ordinaire de mars doit prendre fin le samedi 15 juin au Palais du Peuple. Le bureau Vital Caméré entend capitaliser sur le reste du jour pour l'investiture du nouveau gouvernement de la République. Ceci est l'une des décisions prises à l'issue de la première réunion du bureau définitif tenue le 25 mai sous la direction de Vital Caméré. Poursuivons cette édition avec les élections de gouverneurs et de vice-gouverneurs au Maï Ndombe. Des candidats obtiennent le même nombre de voix. Un deuxième tour sera organisé pour le départager. Si les résultats, allais-je dire, restent le même, le plus âgé d'entre les deux prendront le bâton de commandement de la province. Suivez cet élément. Après les élections de gouverneurs organisées dans le Maï Ndombe, c'est dimanche 26 mai. Deux candidats sortent en ex-écho avec neuf voix chacun. Il s'agit de Mepascal Mungo et de Kevan Inkoso. Les deux candidats se sont présentés en indépendant pour ces élections qui arrivent plus tard que les autres provinces. Les secondes tours devraient se tenir 48 heures après, conformément à la loi. Il faut préciser qu'un candidat s'est désisté à quelques heures de ces élections. Il s'agit de Faustin Lokouma du Congrès national africain pour le réveil du Congo, c'est Narc en cycle. Au cas où le député provinciau arrivait à garder leur position sans que l'un ne se détourne, le candidat le plus âgé sera proclamé élu, place à savoir qui d'entre les deux challengers serait le plus âgé. Il s'agit de signaler que, le même jour, ont eu lieu les élections sénatoriales. Quatre candidats ont obtenu le voie nécessaire pour représenter la province pendant la législature 2024-2028. Il s'agit de Mepascal Mungo, Adonis Ngabani, Anissé Babanga et Mouti Massacrine. Il s'agit de savoir que le second tour est programmé pour ce mercredi 29 mai pour départager et Mepascal Mungo-Lokonda et Kévanin Koso, les députés provinciaux de la province du Maïndombe devront élire le nouveau gouverneur et vice-gouverneur. Poursuivons cette édition par la police poursuite de l'opération de rééducation et formation de jeunes. La troisième vague de bandits urbains, communément appelée Koulouna, a été renvoyée le samedi dernier à Kanyamaka-Cesse. Ils étaient au nombre au total de 325, dont 319 hommes et 6 filles qui seront soumis au service national. Samuel Ilunga pour le reportage. C'était pour ces inciviques la dernière nuit à passer à Kinshasa, lieu où ils avaient un contact facile et presque permanent avec leurs membres de famille. 8 heures déjà, devant leurs membres de famille, amis et connaissances ainsi que leurs parents, dont l'émotion était grande et totale pour ces derniers, qui n'ont pas pu supporter le départ de leurs enfants pour Kanyamaka-Cesse. Curieusement, les concernés sont conscients de cette punition qui, pour eux, est bénéfique grâce à l'apprentissage des métiers dont ils vont bénéficier. Maman, Régine, comme je suis Mishamata, Maman, on n'y a pas de place à Ma Migny, on n'a pas de place à manger. On a dit Lucas, parce qu'il y a des gens qui m'ont défendu, qu'ils n'ont pas de parler, qu'ils n'ont pas de parler, on n'a pas de parler, qu'ils n'ont pas d'apprentissage, qu'ils n'ont pas d'évolée, On n'a pas d'évoluée, qu'ils ne sont pas d'évolée. Tu n'ont pas d'évolée, papa-t-il a soda, nous n'avons pas d'évolée, nous n'avons pas d'évolée, Le général Blaise Kilimbalimba, patron de la police pour la ville de Kinshasa, a avec un ton ferme rassuré la population kinoise que sa mission demeure l'éradication du phénomène Kuluna à Kinshasa. La population doit s'apaiser, le banditisme sous toutes ses formes est en train d'être combattu et toutes les méthodes vont être utilisées pour maîtriser ce phénomène. Ce sont des opérations ciblées, il n'y a pas d'innocents, les opérations sont ciblées comme le banditisme. La police n'est pas là pour appréhender les innocents, sinon ils n'auraient pas la raison d'être dans la police. De son côté, les commandants du service national, le général Kassou Ngokabouik, a rassuré les membres des familles de ces incidents civiques qu'ils seront dans des bonnes conditions pour assurer leur réintégration au sein de la société. C'est 325, 350 garçons et 6 filles, ils viennent de prendre l'avion, ils viennent d'embarquer, ils vont à Kanyamakassassé, ils viennent au Bouchumaï. Dès qu'ils arrivent à Bouchumaï, les véhicules sont là, nos équipes de Kanyamakassassé, nous éclosons au Bouchumaï, ils sont sur place, ils vont le prendre en charge, la nourriture, de l'eau, ils se mettent en route pour les amener à Kanyamakassassé. Vers les petites heures du matin, je crois, 4 ou 5 heures du matin, si tout va bien, ils vont pouvoir aller à Kanyamakassassé. Une situation qui intervient après que les services nationales aient déposé un lot important des bancs fabriqués par ces jeunes autrefois délinquants, aujourd'hui intégrés dans les services nationaux. Parlons toujours de la police nationale, le commandant de la commune de Lemba, le major Patrick Ilunga a organisé un salongo le samedi pour assainir sa commune. La lutte contre le marché et le garage pirate était la cause de cette activité, il a aussi profité de cette occasion pour traquer les Koulounas. Gélor Mouya, témoin de l'événement. Assainir la commune de Lemba reste le selbi poursuivi par le major Patrick Ilunga qui a organisé les samedis derniers un salongo dans cette municipalité afin de mettre fin au marché et au garage pirate, comme le veut le commissaire provincial de la ville de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba. Dans la même occasion, le commandant de la commune de Lemba a profité à traquer les Koulounas afin de le mettre hors état de nouille. Les garages pirates constituent des lieux de réfugiés pour les Koulounas, raison pour laquelle l'évacuation de tous ces garages a eu lieu. Il y a des choses qui sont les phénomènes de Koulounas. La commune de la commune de Lemba, il y a un assainissement, il y a un garage pirate, il y a un marché pirate. Le major Patrick a demandé à la population de collaborer pour permettre à la police de bien faire son travail. Protéger la population et leurs biens restent la seule mission de la police nationale congolaise. Parlons société, à présent, dans ce journal, le marché Matete, communement appelé Wenzia Matete, a connu un incendie la nuit de dimanche 26 vers sa partie qui avoisine le foyer où étaient bergés les enfants de la rue. Plusieurs dégâts matériels ont été constatés et la cause de cet incendie reste inconnue. Le détail dans cet élément de Noc Mafuka. Morceaux de bois, tol, un peu de fumée, sont là les indices qu'on peut voir après l'incendie qui s'est déclaré le dimanche 26 mai dans la soirée au marché Matete, communement appelé Wenzia Matete. C'est la partie du marché vers le foyer qui a pris fait, laissant des dégâts et de pertes énormes dans la vie des commerçants de ces marchés. Plusieurs vendeurs crient à l'aide aux autorités car ne sachant pas par où commencer, ils devront reprendre les capitales après avoir tout perdu. D'où est venu ce fait réellement ? Certains disent ne pas savoir, mais par contre, d'autres disent que ce sont les enfants de la riz hébergés au foyer qui en sont les auteurs. Je ne sais pas si les enfants de la riz et voilà, ils ne peuvent pas avoir des enjeux. Mais les enfants, ils ne peuvent pas avoir des enjeux. Donc les enfants, ils ne peuvent pas avoir des enjeux. Nous en appelons aux autorités municipales en particulier et nationales en général de venir en aide à toutes les victimes Parlons sport à présent dans cette édition en perspective de la première édition de gala de catch des albinos qui aura lieu en juillet prochain Maître Malou Abili Cléofas a honoré la légende du catch congolais Peli Kanga Kimi avec une médaille de mérite. La visite a eu lieu ce dimanche 26 à Massina, Lionel Ngollo et Rabi Fouca La charité fait plus du bien celui qui donne du temps Voilà les credos de l'homme de Nila les trois d'être récels sur l'acteur je cite Maître Malou Abili Cléofas En perceptif de la première édition de gala de catch des albinos qui sera parrainé par la fondation Maloua c'est dans ces quatre que son président fondateur a décidé d'honorer à ce jour une légende du catch congolais à la personne de Peli Kanga Kimi avec une médaille de mérite et pour le service rendu au catch congolais un sac de maïs et de riz et autres biais ont scellé ce lien de fraternité en guise de reconnaître la place qu'ils occupent ces derniers dans la mémoire sportive Symboliquement les médailles symboliques il y a devant ces images c'est que les alli symboliquement au lati yango au lati yango il y a une cadre de reconnaissance qui c'est une belle qui n'est pas un plaisir que tu veux Mary vivre le catch dans la Congression qui est là il y a qui serait l'honneur de la République démocratique du congo la cadre et la fédération des quatre jouets j'ai raca bando ma cadre et abba congolais n'y ont soit au balan d'attaqué basse et la canna 4 5 et bay va te moutamé ma catche n'a beaucoup yo les aïeux d'angos tolatissue en go très touché par cette visite surprise la légende pelicane gakimi n'a pas manqué des mots signalant notre présence à ses rendez-vous celle du grand notable de kitchessa jean-marie mbouma et la délégation des quatre tiers albinos football à présent c'était un week-end de grandes affiches et de surprises d'abord à kindu manié maunion s'est imposé pour la première fois devant mazembé sur le score de deux billes à zéro et ses relances à la course au titre on note également la défaite de l'autre poursuivant le saint-élo à loupopo contre les aigles du congo un contre deux lionel ngolo nous fait le point c'est une équipe de manié maunion ambitieuse qui me fait finalement cette série des défaites contre les tout puissants mazembé devant son public à kindu les unionistes ont équerré le corbeau de mazembé sur le score de deux contre zéro hier dimanche au stade joseph kabila c'est une première période largement dominée par les unionistes et qui après plusieurs tentatives ne trouveront pas le chemin de filet zéro but partout à la pause même scénario retour des vestiaires décidément manié maunion veut briser la malédiction quinze minutes plus tard manié ma s'offre le premier but sur koufran evre de baskila angongo à cinq minutes de la fin de la rencontre c'est le but du break manié ma remporte finalement devant mazembé sur le score de deux contre zéro autre surprise de cette journée de play-off du championnat national c'est la défaite de l'upopo devant les aigles du congo sur le score de un contre deux deuxième défaite des suites pour les cheminots loupopo ou va très mal pour boucler cette édition en play-down pas de vainqueur dans le derby qui noient entre le dary club motema pmb et l'océrenaissance débit partout au terme du match de la troisième journée de play-down du championnat national mesdames et messieurs c'est par ici que nous mettons un point final à cette session d'information merci de nous avoir suivi et restez branchés au programme de votre chaîne la fm télévision merci 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 Sous-titrage ST' 501